Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, Gabriel ne va pas vous présenter le châle puisque je l'ai mis sur le canapé. Pour vraiment vous faire voir l'ensemble du châle. Parce que si je le mets sur Gabriel, vous n'allez pas voir grand chose. Donc surtout, ce que j'avais envie de vous faire voir, alors déjà c'est les couleurs, mais ça c'est le cake qui a fait tout le travail tout seul. Et en fait, ce que je voulais vous faire voir, c'est que là il y a un ensemble de points que l'on voit bien en relief et après d'autres ensembles. Voilà. Donc j'espère que vous le voyez assez bien au niveau vidéo. Je vous zoome un. Vous voyez ici, relief. Et à partir de là, tout est en relief. Et on revient et de l'autre côté. Donc ça fait l'équivalent comme si votre châle était en trois parties. C'est assez sympa. Et en plus, et en plus, il est reversible. Oui mesdames. Oui. Vous ne rêvez pas. Donc au niveau du point, pour celles qui voudront le commencer, c'est qu'il faut savoir travailler brides, bien sûr, double brides relief avant et arrière. Mais si vous me suivez, vous savez déjà le faire. Sinon, vous avez une vidéo dans ma playlist qui vous fait voir comment travailler les points relief. Et ensuite, il y a aussi un petit point sympa que l'on voit essentiellement ici. Voilà. Là, vous avez du relief et là, vous avez le petit point, comment j'appelle le point pouf, qui part en zigzag et qui fait aussi super joli. Voilà. Ça, c'est sympa aussi. Voilà. Donc je vous le fais voir de l'autre côté. C'est le moins joli. Pour moi, c'est l'arrière du châle. Mais ça vous permet quand même d'avoir recto verso. Je vous le mets en place. Et ça, c'est l'arrière du châle. Donc vous voyez qu'on retrouve quand même du relief, différent, mais super sympa. Là, ça fait comme des escaliers super jolis. Voilà. On retrouve toujours notre point pouf. Donc ça vous fait toujours le même aspect en trois parties. Mais cet aspect-là est différent. Donc ça vous fait deux châles en un. Que demande le peuple. Franchement. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un châle. J'en avais envie. Je me suis écoutée et j'en ai fait un. Donc voici la vidéo. Et j'espère qu'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, le châle. Donc de la pointe à l'autre pointe fait 1m32. Et de la pointe d'en haut jusqu'au plat fait à peu près 60cm. Donc ça vous donne quand même un joli châle. Voilà. Allez, maintenant c'est parti pour du concret. Pour faire ce châle, j'utilise ce cake. Vous voyez qui est très joli. Qui commence donc au centre par le noir. Et après, change de couleur tout seul. Donc il fait son travail. J'ai besoin de rien faire. Enfin presque. C'est twister. Donc 50% coton. 50% acrylique. C'est de Hobie. Et le cake fait 250 grammes mille mètres. Donc il y a de quoi faire un châle. Il préconise au niveau du crochet 3 et demi, 4. Moi, j'utilise un 4 pour que le châle reste souple. Voilà. Mon but, je le veux assez souple, sympa. Donc j'utilise que ça. C'est tout. Donc il aura la taille par rapport au fil, à la quantité du cake. Voilà. C'est parti. Alors, si, autre chose. Pour la vidéo, je vais utiliser un autre fil. Parce que vous voyez que le début est noir. Vous allez me maudire si je fais une vidéo avec un fil noir. Donc du coup, je prends un fil acrylique pour vous faire bien voir les points. Et qu'il n'y ait pas de soucis au niveau de la vidéo. On commence avec un cercle magique. A partir de là, on part sur 3 mailles en l'air. C'est considéré comme une bride. A l'intérieur de ce cercle, il faut faire un total de 8 brides. Donc là, j'en ai déjà fait 2. On est bien d'accord ? 3 4 5 6 7 et 8. On vérifie toujours. 3 et 3 6 7 8. C'est bon. Là, on ferme un tout petit peu. On ne serre pas. Il ne faut pas que ça fasse onduler le début quand même du châle. Donc, à partir de là, on va tout doubler. 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne. Dans la première maille, je fais une bride. Et je vais faire 2 brides dans chaque maille. On appelle ça une augmentation. Alors, 2 brides dans chaque maille. Donc, de 8, on passe à 16. Tout simplement. Et on n'oublie pas les 3 mailles en l'air qu'on fait au début. On pense à les travailler. Celles-ci. Sinon, vous allez me dire. Le châle, il part de travers. Oui. C'est normal si vous ne le travaillez pas. Donc, toujours 2 brides aussi. Ensuite. Là, on commence à préparer la base de notre châle. Alors, il va y avoir 3 points. 1, 2 et 3 qui ne changent jamais. Alors, ici, il y aura une petite variante juste après. Je vous le dirai. Mais en début et en fin, vous me faites toujours une augmentation. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne. Et dans la même maille, vous me faites une bride. Le début sera toujours le même. Toujours. Ici. On fait une double bride. Alors, vous voyez, je suis dans la première maille. La deuxième maille correspond ici. Je prends la bride. Je vais faire une double bride avant. Ensuite. Dans la maille suivante, je fais une bride. Dans la maille suivante, je refais une bride. On peut dire que c'est des brides de séparation. Dans la maille suivante, ici. Je vais faire mon point. Bon, j'appelle ça un point pouf. Parce qu'on lui donne plein de noms, mais bon. Donc, là, je fais mon jeté. Je rentre dans la maille. Je ressors. Et je le garde. Encore un jeté. Je rentre. Je ressors. Encore un jeté. Je rentre. Je ressors. Je l'ai fait 3 fois. Une quatrième. Et je fais 4 allers-retours. Et après, je fais toutes les boucles. Et je finis par une petite maille. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Je prends du fil, ça sert toujours. Là, je vais faire une double bride. Dans ma petite bride suivante. Une maille en l'air. Je refais une double bride dans la bride suivante. Une bride dans la maille. Les petites brides de séparation. Ici, je fais un point pouf. Un. Deux. Trois. Quatre. Hop. Et on n'oublie pas la petite maille. Deux brides. Une. Et deux. Là, vous voyez, j'ai les trois mailles en l'air. Ici, à la dernière bride, je pense à faire ma double bride. Hop. Et comme vous le savez, ce qu'on fait à droite, on le fait à gauche aussi. Et là, qui se cache là, qui ne veut pas être travaillé. On n'oublie pas de rentrer dans la maille. Et ici, je fais une augmentation. Je fais deux brides. Donc, je vous avais dit que le début et la fin ne changeaient jamais. Donc, une augmentation en début, une augmentation à la fin tout au long du châle. Je me répète, mais c'est important. Sinon, il va y avoir un souci technique. Donc, là, vous voyez, on a déjà votre base, qui est quand même importante. Mais c'est vos points de repère. Là, vous savez que vous avez une brie de relief. Là, vous avez un point pouf. Là, vous allez avoir le relief, ainsi de suite. Voilà. Donc, après, c'est le crochet qui va vous dire quoi faire. Mais on rajoute aussi des choses. Il faut bien. Voilà. Donc, ici, hop, on fait 1, 2, 3. Mon augmentation. Donc, déjà, ça, c'est fait. Là, je vais faire... Alors, je ne vous donne pas l'info de suite. Je vais faire ma bride, ici. Et une bride, je fais une bride. Là, pour l'instant, j'en ai 3. On est d'accord ? C'est vraiment votre petit point de repère. Là, vous en avez 3. Donc, on ne touche à rien. Ici, on voit que j'ai ma bride de relief, qui est là. Donc, je vais faire ma bride de relief. Mais comme elle est derrière, je vais la faire arrière. Donc, je fais mon double tour. Je passe derrière, à droite, à gauche. Et elle est derrière mon crochet. Et après, je fais ma double bride classique en faisant les boucles. Vous voyez ? Donc, forcément, un coup, vous allez travailler en bride avant, double bride avant ou double bride arrière. suivant où vous êtes. On est bien d'accord. Là, j'ai les brides. Je ne touche à rien. Ce sont mes brides de séparation. Je ne les touche pas. Donc, je continue. Alors, vous allez voir que pour le châlin, c'est ici que ça se passe. Les petites modifications. Et là, légèrement aussi. Là, j'ai un point pouf. Je reste un point pouf. C'est-à-dire... Et là, alors... Là, ce qui est très important. On va prendre son temps. Vous voyez ici, cette petite maille. C'est la petite maille qu'on met pour clôturer le pouf. Donc, on fait comme si elle n'existait pas. Celle-ci, elle n'existe pas. On ne s'en occupe jamais. On rentre. Vous voyez ici, là. J'ai une petite maille. Elle est là. Vous voyez, elle est ici. On rentre là-dedans. Vous voyez où je suis ? Je suis vraiment sur le pouf, carrément. Je rentre. Et là, je vais faire mes 4 allers-retours. 1, 2, 3, et 4. Et je fais toutes mes mailles. Et je clôture. C'est celle-là qu'on voit ici, sur le côté. Mais on ne s'en occupe jamais. Là, je fais mes brides. Ici, j'ai les 2 reliefs. Là. Donc, hop, je vais faire ma première relief. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est ce qui ne va jamais changer. Quand il y a le relief, je fais le relief. On va le voir ensemble, de toute façon. Et là, rappelez-vous, j'avais fait une petite maille en l'air. Il y a un espace, ici. Donc, je rentre dans l'espace. Je fais une bride. Je fais une maille en l'air. Et je refais une bride. Ça là, ce petit motif que je rajoute, il y sera tout le temps, à chaque rang. C'est-à-dire, dans chaque petit espace, ici. Là. Dans chaque petit espace, je ferai une bride. Une maille en l'air. Une bride. Alors, je vous donne beaucoup d'infos au début. Mais en soi, il n'est vraiment pas compliqué, comme un châle. Là, j'ai toujours ma relief, ici. Donc, je fais ma relief. Comme elle est arrière, je la fais arrière. Mes deux brides. J'y touche absolument pas. Ce qui est déjà dans le châle, en fait, on continue à le faire. Voilà. On ne modifierait. Mon point, ici, pouf, il va être fait continuellement. Ma bride au relief sera faite continuellement. Voilà. Donc là, je prépare. Je vous refais voir où on pique. Pas ici. Vraiment là. Vous voyez. Là, j'ai ma grosse boule. Ensuite, je rentre là. Et je fais 1, 2, 3 et 4. Et on n'oublie pas la petite maille. Je rentre bien dans ma bride. Attention, ne me confondez pas avec celle-ci. Voilà. Là, j'ai ma relief. Ici, j'ai ma bride. Là. Et on finit par une augmentation sur les 3 mailles en l'air. 1 et 2 dans la même maille. Comme je vous disais, ça, ça ne change jamais. Voilà. Donc là, vous voyez, on commence à bien voir le relief ici. On a nos points poufs. Alors, les points poufs, vous voyez, ils partent. Tac. 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 C'est normal. Ça fera joli. Voilà. Donc là, on a déjà une bonne base. Et on va continuer. Allez, le début. 1, 2, 3. Ça ne change pas. On tourne. L'augmentation. Ici, j'ai une et encore 2 brides, du coup. 1 et 2. Là, j'en ai 4. Ma bride au relief. Donc là, je vais faire ce que me propose le bleu châle. Ce que me propose le rang. Quand il y a des brides, je fais les brides. Quand il y a mon point, je fais mon point. Et quand il y a le relief, je fais le relief. Donc, hop, je rentre dans mon point. 1, 2, 3 et 4. Et là, hop, je passe au milieu de tout. Et je fais ma petite maille. Et je continue avec ce qu'il y a. Brides, brides. Donc là, c'est là qu'il va y avoir aussi la répétition. Que ça ne change pas, en fin de compte. C'est aussi là-haut. Au niveau central. Donc là, j'ai mon relief. Ok. Bon. Je fais mon relief. Il n'y a pas là-dessus. Par contre, celles-ci, elles vont devenir automatiquement relief. A chaque fois, les petites brides qu'on aura fait du rang précédent deviennent relief. Hop. Et dans mon espace que je vous disais tout à l'heure, avec la petite maille en l'air ici. Mais à l'intérieur, ce qui ne change pas, une bride, une maille en l'air et je refais une bride. Voilà. Ça là, ce qu'on est en train de faire, c'est ce que vous allez faire à chaque rang. Enfin, il y a une bride de relief qui se rajoutera. Et ça, ce motif se rajoutera chaque fois à chaque petit espace. Voilà. Donc au fond, en mesure, tout va devenir relief. Bref. Là, je fais mes brides. Mon point. Alors moi, j'aime bien l'appeler le point d'odue. C'est pas du tout le nom d'un point au crochet. Mais pas grave. Voilà. Donc 1, 2, 3, et 4. Et je fais toutes mes boucles. J'essaye de ne pas rater une. Ça, voilà. Et je fais ma maille. Bride, bride. Relief, relief. Et là, je fais mes brides. Une. Deux. Et là, je fais mon augmentation, comme à chaque fin de rang. Et si tout va bien, même chez vous, vous voyez que le châle, sans le tenir, il est quand même droit. S'il part, alors, s'il part chez vous en biais, là, comme ça, c'est que vous oubliez de me travailler les 3 mailles en l'air. Vous oubliez de me travailler une maille. D'accord ? Ou vous avez oublié de me faire une augmentation en début et en fin de rang. Deux possibilités. Parce que vous voyez, regardez, je le lâche. Hop. Il est droit. Sans tirer, sans rien. Ok ? Il faut que ça reste comme ça aussi chez vous. Ensuite, alors, c'est là que ça devient, pour moi, je trouve intéressant, puisqu'il faut bien travailler et faire fonctionner son cerveau. Je suis sûre qu'avec le crochet, on n'aura pas Alzheimer. On travaille trop notre mémoire. Ça, c'est top. Toujours. Un. Deux. Trois. Alors, excusez-moi. Avant de faire les 1, 2, 3, rappelez-vous ici, vous avez 4 brides. Ça, ça va être important parce que quand vous avez 4 brides, ça veut dire qu'on va rajouter un motif. Donc, on va rajouter soit une double bride relief, soit un point pouf. Parce qu'on va alterner. Vous avez remarqué, relief, pouf, relief. Donc là, ça va être un pouf. Après, ce sera un relief et ainsi de suite. Donc, quand vous avez ici 4 brides, le rang qui arrive ici, on va rajouter un motif. Automatiquement. Donc, un, deux, trois. Je tourne. Je fais mon augmentation. Quoi qu'il arrive, il y a toujours mon augmentation. Ok ? Donc là, c'est bon. Là, j'ai 3 brides. Un, deux, trois. On sait qu'il faut 2 brides de séparation. On est bien d'accord. Là, c'est ma relief. Ok. J'ai 2 brides de séparation. Une, deux. Et il me reste celle-ci, où je peux mettre un point. Ok ? Donc là, je vais me mettre un point pouf. Puisque ici, là, c'est un relief. Et on alterne. Un coup en relief, un coin en point pouf. Relief, pouf, relief, pouf. Voilà. Donc là, je rentre dans, ici, ma maille. Vous voyez où je suis. Je tiens pour que vous voyez où on est. Voilà. Ici, je rentre dans ma maille et je fais mon point pouf. Un, deux, trois, quatre. Et là, moi, c'est toujours ma problématique de toujours passer. Ouais, j'y suis arrivée. Hop ! Ici, j'ai mes deux brides de séparation. On va les appeler comme ça. Ça vous servira de repère. Et là, on s'aperçoit que j'en ai deux. Un point. Deux. Et là, je fais mon relief. Voilà. Alors, je vais vous faire revoir côté avant. Ça va être un peu plus parlant pour vous. Donc là, vous voyez que je garde le même rythme. Ça, c'est un motif particulier. OK. On est ici. Deux brides de séparation, un point. Deux brides de séparation, un point. Maintenant, là, j'ai deux brides de séparation, un point et deux brides. Voilà. Voilà. Et on alterne. Pouf, bride. Pouf, relief. Pouf, relief. Voilà. Et là, lui, il est à part. Il fait son motif tout seul. Voilà. J'espère que vous comprenez la logique de mon petit châle. Donc là, de toute façon, on va faire plusieurs rangs ensemble. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous lâche pas comme ça. Même s'il n'est pas compliqué, il faut quand même la logique. Voilà. Comme c'est moi qui l'ai construit, j'ai la logique. Donc là, j'ai mon point pouf. Hop, c'est parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Hop. Voilà. Et voilà. Je suis ce qu'il y a sur mon châle. Donc, quand il y a des brides, il y a des brides. Voilà. Et là. Donc, je refais une révision. Je suis ce qu'il y a sur mon châle. Ici, j'ai maintenant deux reliefs, deux reliefs. Et voilà, je vais chercher. Là, mon petit motif a un V avec l'espace. Donc, du coup, mon relief reste au relief. Je le fais. Ça, je ne cherche pas à comprendre. Il y a un relief. Je fais un relief. Là, elle devient un relief. Pensez attention qu'on a un relief arrière. Donc, on continue arrière. Faites attention à ça. Voilà. Là, je suis maintenant dans mon petit espace. Mon petit espace, on l'a dit, une bride, une maille en l'air et une bride. Ça ne change pas. Et je continue. Lui devient relief. Et mes deux reliefs qui suivent derrière. Voilà. Bride. Mon point pouf. Un, deux, trois, quatre. On n'oublie pas la petite maille pour clôturer. Ici, mon relief. Voilà. Là. Donc, j'ai mes quatre. Ici, il va y en avoir deux. Donc, je fais mes deux de séparation. On sait qu'il y a toujours deux brides de séparation. D'accord. À partir de là. Ici, c'est bien une relief. Donc, je vais faire un point pouf. Comme là. Voilà. Ce qu'on fait d'un côté, forcément. Donc, là, je fais un, deux, trois et quatre. Voilà. Et, dans mes trois mailles en l'air, je fais toujours mon augmentation. Voilà. Voilà. Alors. Là, on s'aperçoit un peu plus de ce que je veux faire. Là où je vous emmène. C'est-à-dire qu'il y aura des rangées reliefs, rangées pouf. Ce joli motif. Enfin, moi, je trouve ça très joli. J'aime. C'est dans mes goûts. Ici, la partie un peu relief. Beaucoup. Voilà. Et, on s'aperçoit que plus le châle grandit, plus, vous voyez, on rajoute un motif. Le prochain, ce sera une brie de relief. Puisque là, c'est un pouf. Mais, on fera ensemble. Voilà. Donc, à chaque fois que vous aurez, en fait, quatre, ici. Quatre brides. Le rang suivant, ici, il y aura un motif. Mais, on va refaire. OK. Il faut mémoriser ça aussi. Un, deux, trois, quatre. Le rang suivant, un motif. Après, le reste ne change pas. Ça, ça ne change pas aussi. Toujours le même rituel. Et, bien sûr, on rajoute aussi de ce côté. Et, regardez. Vous voyez, j'ai aplati un peu par rapport à ça. Mais, je ne touche pas mes rebords. Il est droit. Attention. Ne m'oubliez rien sur les côtés. Voilà. Donc, déjà, j'espère qu'il vous plaît. Et que vous continuez la vidéo, que vous ne m'avez pas abandonné en cours de route. Voilà. Et, on continue. La suite. Donc, toujours pareil. Trois mailles en l'air. Hop. L'augmentation. Et là, maintenant, le but, c'est d'arriver à avoir encore quatre brides. Donc, tant qu'il n'y a pas les quatre brides, on ne change rien. Ici, j'ai une bride. Je fais une bride. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas, entre guillemets, ce qu'il faut, on ne rajoute pas de motif. Et on continue à alimenter notre rang. Un. Deux. Trois. Des fois, ça a du mal à passer. Et quatre. Hop. Voilà. Donc, vous voyez qu'en soi, ce n'est pas compliqué. Parce que ceux qui existent, restent. On n'a pas à calculer les rangs de répétition, le ci et le mi. Parce qu'en fin de compte, quelque part, il n'y en a pas. Voilà. Donc, si je voudrais juste vous refaire voir au niveau du sommet. Hop. Alors, ça, les filles, ça m'arrive très souvent. Deux. Trois. Quatre. Voilà. Oh. Oh. Non mais. Alors, je l'aime bien ce point, hein. Mais, euh... Il y a des fois, hein. Et en plus, ce genre de point, il est très gourmand, hein. Donc, vous voyez, ça, ça part. Tac. 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 C'est normal. Et puis, c'est ce qui fait aussi son charme. Donc, c'est pour ça que ça, je ne l'ai pas... Je l'ai laissé tel quel. Parce que j'aime beaucoup le fait que ça ondule. Donc, là, nous sommes dans notre partie centrale. Donc, toujours pareil. Je vous refais une petite révision. Ce qui est relief, reste relief. OK. Ça, on a compris. Et ce qui est important, voilà, c'est que les petits qu'on a fait ici deviennent relief. Notre petite bride devient une grande bride au relief. Mais, je n'oublie pas que dans l'espace que j'ai créé ici, je fais une bride, une maille en l'air et une bride. La petite devient une grande. Elle rentre dans la cour des grandes. Et le reste, voilà, on continue comme d'hab. Donc, je vous laisse finir le rang. Regardez, ça reste toujours droit. Après, si vous faites les choses comme il faut, qui partent un peu légèrement comme ça, ne vous inquiétez pas. Il suffira juste de le laver et de le bloquer. Si tout est fait comme il faut et que ça part un peu, comme ça, c'est que c'est le fil qui garde encore sa mémoire d'origine. Donc, en le bloquant, on lui redonnera une nouvelle mémoire. Mais ça, ce n'est pas gênant. Voilà. Allez, on finit. Et je vous refais voir un petit peu le début. Et surtout, pour rajouter après un motif. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon point et mes deux, ma bride et mon augmentation. Comme je vous disais, ça, ça ne change pas. Ensuite, le rang suivant, toujours pareil. Et là, je fais mes deux brides. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On en a quatre. Un, deux, trois, quatre. C'est-à-dire que le rang suivant, on rajoutera un motif. Donc là, ce que je vais faire. Là, j'ai fait le début avec vous. Vous travaillez ça, tout le rang. Vous savez faire. Pensez que nous sommes en bride arrière, double bride arrière. Là, relief, relief. Et à l'intérieur de l'espace, bride, maille en l'air et bride. Voilà. Donc, travaillez-moi ce rang-là, comme des grandes. Vous n'avez plus besoin de moi. Là, on en a quatre. Ah, quatre. Donc, le rang suivant, c'est là que ça va être important. Donc, quand on fait ça, on se retrouve à la fin. Surtout pour vous faire voir comment rajouter un motif et vous redire lequel. Voilà. Après, vous ne me dites pas, vous m'avez abandonné. Allez. Donc, on disait qu'on était à quatre. Là, je viens de finir mon rang. On est bien à quatre. Donc, quand on est à quatre brides, le rang suivant, on rajoute un motif. C'est parti. Un, deux, trois. Je fais mon augmentation quoi qu'il arrive. Voilà. Là, j'ai bien mes deux brides ici de séparation. Un motif de brides de séparation. Donc, forcément, celui-ci va devenir un motif. On est bien d'accord. Donc, hop. Ici, je regarde le motif que j'ai. C'est-à-dire là, j'ai mes brides. Je regarde le motif qui arrive. C'est un point pouf, un point d'odule. Donc, ici, je vais faire une bride relief. On a dit qu'on alternait pouf, relief, pouf, relief. Tout à l'heure, on avait rajouté un pouf parce qu'ici, il y avait une relief. Maintenant, c'est l'inverse. Il y a un pouf. Ici, je fais un relief. Bref. Tout simplement. Hop. Donc, je suis en bride avant. Donc, je fais ma double bride avant. Hop. Et voilà. J'ai mes deux brides de séparation. Et après, j'ai mon motif suivant. Donc là, on est bon. Donc, vous voyez qu'à chaque fois que votre châle va grandir, on rajoute un motif. Lui, il travaille tout seul. Vous avez vu. Moi, j'aime beaucoup. Et on va à chaque fois rajouter, rajouter. D'accord ? Donc là, vous avez tous les détails de mon châle pour le fabriquer. Bien sûr, on va se suivre. Je vais vous faire voir un petit peu de temps en temps où j'en suis au montage. Pour que vous ayez vos repères. Mais vous avez toutes les explications. Donc, je fais une récap. Pour ceux qui ont bien saisi, vous passez. Et sinon, pour ceux qui en ont besoin, on fait une récap. En début et en fin de rang, je fais une augmentation. Petite. Petit 2. Ce qui ne change pas. Ici, relief. Les petites brides, là, deviennent des grandes brides. Et dans l'espace, je fais à chaque fois une bride, une maille en l'air, une bride. Là, je vais travailler tout mon relief. Celle-ci devient relief. Petit 2. Le petit 3. En fait, il n'y a que 3 points à faire attention. Quand j'ai 4 brides. 1, 2, 3, 4. Au rang suivant. Attention, c'est au rang suivant. Je rajoute un motif. Le motif, c'est un rapport avec celui qui est à côté. Si c'est un pouf, c'est un relief. Si c'est un relief, ce sera un pouf. Et on alterne. Et on fait attention qu'il y ait toujours entre 2 motifs, 2 brides de séparation. Voilà. Donc, vous voyez, vous n'avez pas grand chose à retenir. C'est quand même assez simple. Après, on suit tout simplement nos rangs. Voilà. Donc, un châle sympa, facile à faire. Ça vous permet de travailler différents points. J'espère vraiment qu'il vous plaît. Donc, on va monter. Alors, soit vous avez beaucoup de fils et vous allez monter à la taille que vous voulez. Un petit châle, un moyen, un grand. Ou si c'est comme moi, vous allez monter votre châle jusqu'à finir votre cake. Alors, bien sûr, on va se retrouver avant. Il n'y a pas de souci. On va faire quelques points de repère. Je vous ferai voir mon châle au fur et à mesure. Comme ça, vous aurez des points de repère pour voir si vous vous calez bien. Pensez à ne pas oublier mes mailles en l'air. À les travailler. Et normalement, il reste droit. Si ça tire un peu, vous le bloquerez. Ok ? Voilà. Je crois que là, j'ai fait la récap' de tout. Donc, maintenant, comme je vous dis à chaque fois, c'est parti. Go, crochetez, crochetons. Allez, prenons du plaisir. C'est l'essentiel, les filles. Allez, à tous. Alors, coucou, re-coucou, mesdames. Voilà, je vous avais quitté depuis un moment. Il fallait bien que je commence à bien crocheter le châle. Donc, en fait, vous voyez là, je vous fais voir un petit peu le dégradé des couleurs. C'est super sympa. Donc, cette partie-là, vous voyez qu'on voit bien au niveau, que c'est bien délimité. Toute cette partie-là, c'est donc les bris de relief. Ensuite, on voit, vous voyez, quand on alterne, les points, le relief, les points, le relief. Forcément, ça s'agrandit puisqu'à chaque fois, on en rajoute à l'extrémité. Voilà. Donc, c'était pour vous faire voir vraiment un petit peu. Voilà, de loin, on le voit un peu plus. Et en réel, on voit beaucoup mieux le point. Parce que c'est vrai que le fait qu'il y ait du dégradé dans le fil, il faut savoir que ça casse un petit peu le point visuellement. Si vous le faites uni, vous verrez beaucoup plus ce côté point-relief. Voilà. Mais c'est vrai que j'avais craqué un peu sur cette pelote au niveau couleur, que je trouvais douce et intéressante à la fois. Au niveau pelote, vous voyez, j'ai encore du travail à faire. Au niveau pelote, vous voyez, il me reste encore tout ça. Je veux dire, j'ai de quoi faire encore. Je ne vais pas m'ennuyer. Au niveau qualité, j'en suis très contente. Vous voyez, le chat le plombe tout seul. Ça, j'adore. C'est doux. C'est souple. C'est tout ce que j'aime. Voilà. Donc, voilà mon petit point de parcours. J'espère que vous êtes à peu près au même point que moi. Voilà. Je continue. Il faut finir ça, les filles. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vous laisse crocheter. Je vais crocheter aussi. Et quand on arrive un peu à la fin, de toute façon, on se retrouve pour continuer. Allez, crochetez bien. Mesdames, nous revoilà. J'ai avancé. Vous avez avancé. Maintenant, on a atteint la taille du châle. Il ne nous reste pas grand chose au niveau fil. C'est le moment de finir. Alors, j'installe un. Hop. Hop. Voilà. Alors, personnellement, mon rebord, ça va être juste un rang de mailles serrées. Tout simplement. Alors, un rang ou deux rangs suivant le reste de fil que vous avez. Une maille serrée dans chaque maille. Ici, un début de rang. Là, vous faites deux mailles serrées dans la première maille. Comme si c'était une bride. Et une maille serrée dans chaque maille. Donc, j'ai pris un peu de la vince. J'ai fait un côté. Ici. Je suis là, au sommet. Pour vous faire voir que c'est le même principe que les brides. Mais on le fait quand même. Et on le fait en mailles serrées. Forcément. Donc là. Vous voyez, j'ai fait ma maille serrée dans ma dernière bride. Et là, je suis dans l'espace. Donc, dans cet espace-là. On rentre. On fait une maille serrée. Une maille en l'air. Et on refait une maille serrée. Le même principe que quand vous faisiez avec les brides en relief. Tiens, les doubles. Et après. Une maille serrée. Dans chaque maille. Je veux dire, il n'y a pas plus facile. Donc, suivant la quantité. Qui vous reste. Vous pouvez très bien faire. Un rang. Deux rangs. Ou trois rangs de mailles serrées. Ça dépend la quantité. C'est-à-dire qu'on peut avoir une quantité. Qui nous permet de faire deux rangs de mailles serrées. Mais pas un rang de brides, relief et tout. Suivant le fil qui vous reste. Donc, à vous de voir. Le nombre de rangs. En fonction. Moi, je risque peut-être de faire deux rangs. Avec le fil qui me reste. Ici. Vous voyez. Voilà. Et, personnellement, c'est comme ça que je vais faire le rebord. Si toutefois cela ne vous convient pas. Allez sur mon blog. Et, vous avez dans la rubrique fiches. Des bordures. Qui peut vous plaire. Alors, ce n'est pas une vidéo. C'est un schéma. Qui peut vous plaire. Pour faire un rebord plus sympa. Peut-être plus original. Plus à votre goût. Moi, vous savez que je reste toujours dans la simplicité. Surtout que, ici. Au niveau de mon châle. Il y a quand même pas mal de couleurs. De nuances. Le fil fait le travail déjà rien qu'à lui. Lui tout seul. Voilà. Donc, je veux dire. Il n'y a pas besoin forcément. A mon goût. A moi. De beaucoup rajouter. Mais. Tous les goûts sont à la nature. Hein. Donc, vous pouvez faire un rebord beaucoup plus sophistiqué. Hein. Voilà. Je ferme la parenthèse du rebord. Donc. On fait nos rebords. Et on se retrouve. Et voilà mesdames. Le châle est fini. Vous avez vu au niveau du rebord. Ça fait quand même super sympa. Ça contraste quand même avec le reste. Et moi, j'ai fait 3 rangs de mailles serrées. Puisque le fil me le permettait. Donc, vous voyez. Ça fait. Sympa. Voilà. Ensuite. Si le châle. Alors. Moi, vous voyez. Il est très souple. Hein. Il est très agréable. D'ailleurs. Euh. Si le châle. Moi, vous voyez. Reste plat. Hein. Euh. Rebique un peu. Ne reste pas plat. Ben. Vous faites le blocage. Je vous ai fait une vidéo. Vous l'avez dans ma playlist. Hein. Sinon. S'il est comme moi. Vous voyez. Reste très souple. Il est. Il est plat. Vous n'en avez pas besoin. Vous le lavez. Pour dire. De laver votre ouvrage. Voilà. C'est tout. Sinon. Ben. Voilà. Vous avez. Fini. Votre. Châle. Si vous avez aimé. Et puis. Rejoignez moi. Sur Instagram. Je vous attends. Pour celles qui ne le sont pas. Ou sur le groupe Facebook. Et. Je vous dis. A bientôt. Pour. De nouveaux ouvrages. Qui. J'espère. Vous plairont. Toujours. Et. Merci à vous. Mouah. On. Pompos 토is. Sous. Sous-titrage ST' 501